Bienvenue sur Salam Vision, votre nouvelle chaîne YouTube, des interviews, des documentaires, des publics et reportages, des exclusivités, une équipe jeune et dynamique qui mette le professionnalisme à votre service. Le parlant de l'immigration prend les signes qui continuent d'alimenter les débats un peu partout à travers le monde. Selon certains sources d'information, des milliers de jeunes du continent ont perdu la vie dans les côtes atlantiques. En tout état de cause, l'Organisation Internationale de l'Immigration, OIM, appelle les pays marauds de l'ONU en vue de trouver des solutions concrètes et positives sur cette question plus longue qui touche la communauté internationale. Si alors que tous les États devraient renforcer leur cohésion de l'unité pour mettre fin à ce fléau qui ne cesse de se dégrader, qui est assez d'urgence pour tous les êtres humains. C'est le club du cœur de notre présentateur de Némi-Jean-L'Afrique en Marche, Jérusalem, qui nous plonge au cœur de cet événement douloureux. Chers téléspectateurs, vous suivez votre soutenir en l'agence à la vision. C'est vous et nous, restez fidèles à nos programmes. Merci beaucoup à Fatima Khan, chers téléspectateurs. Merci de votre disponibilité de suivre le programme de Salam Vision, une nouvelle chaîne de télévision au cœur de l'événement et de la qualité nationale et internationale. C'est bien dit, le sujet que nous abordons aujourd'hui est un sujet préoccupant, un sujet qui agace la plupart des États-Africains en général. Il s'agit bien d'immigration clandestine. C'est toujours la stupéfaction et la colère clandestine sur le continent africain. Je m'explique en passant par Dakar, au niveau des plages, de Saint-Louis, de Dakar, de Joal, de Mbou, partout, c'est la désolation. Que deviendront demain ces familles sénégalaises qui sont hypothétées par cette immigration clandestine ? Le gouvernement du Sénégal, en l'occurrence le président Makissal, a su de près l'évolution de cette situation inquiétante qui touche l'ensemble des millions de Sénégalais. Il est temps de tirer la stuprogramme, il est temps également de dire la vérité. Qui sont ces jeunes Sénégalais et qui sont ces immigrants africains qui transitent dans les côtes les plus durs ? Regardons aujourd'hui ce qui se passe en Libye, un peu partout, des jeunes qui perdent leur vie à travers cette immigration clandestine. En passant par le Sahara, le Maroc, allez-vous en Espagne, allez-vous sur le continent africain ? Je pense que les solutions sont là sur le continent africain. Des centaines de milliards ont été égrénées sur le continent africain pour décongestionner cette immigration clandestine. C'est une certaine chose, c'est la question que tout le monde se pose. Moi je pense qu'il est urgent, il est temps que les Africains puissent s'organiser, de dire la vérité et de nous dire réellement qu'est-ce qu'il ne va pas, qui sont ces blocages ou cette immigration clandestine. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dits qu'ici, à Salam Jidion, l'heure est venue d'expliciter et de nous dire concrètement qu'est-ce qu'il ne va pas. L'immigration clandestine n'est plus à présenter autant d'Abboulaïwadi. Lorsqu'il était présent dans la réplique, il y a de cela deux ans. Et pourtant, ce scénario était là. Ils ont dépensé des centaines de milliards pour tenter de trouver des solutions édouanes et durables sur la situation de l'immigration clandestine. Aujourd'hui, pourquoi ces jeunes reprennent la mer, c'est dû à des problèmes de la pauvreté, à des problèmes de vulnérabilité. Or, à quoi c'est ces gouvernements africains ? Et pourtant, ce sont des gouvernements qui ont été élus démocratiquement par ces populations. Et des populations aujourd'hui qui souffrent, qui sont dans le gouffre et qui sont aujourd'hui dans l'expectative pour tenter de mettre fin à ces situations cycliques et dramatiques. Je parle aujourd'hui de ce qui se passe au niveau des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies, Anthony Pitares, les États africains, c'est à eux de nous dire réellement est-ce que les dispositions ont été prises pour éditer devant les Africains, devant la communauté internationale, cette immigration clandestine ne s'arrêtera pas, oui ou non. Mais ainsi, c'est la question qu'on se pose. Comme le disait un grand journaliste de Washington Post, si les Américains se fâchent, le monde est en rue. Aujourd'hui, les Africains sont en rue. Aujourd'hui, c'est la pérille amère, état effalé. Je pense qu'il faut éviter une situation chaotique et désastreuse contre cette immigration clandestine. Je lance cet appel à l'OIM, je lance un appel à toute la communauté internationale de s'asseoir autour d'une table, de renforcer la cohésion, de renforcer ce qu'on appelle la générosité, de regarder de près l'évolution de cette jeunesse africaine qui sont aujourd'hui hypothéquées et anéanties par cette immigration clandestine. Trop c'est trop, car c'est le moment de s'asseoir. C'est le moment également de tirer à la face du monde qu'il est temps également de mettre fin à une situation qui ne cesse de se dégrader sur le continent africain. L'immigration clandestine a suscité beaucoup d'ignations à travers le monde. Que ce soit en Europe, partout sur le plan africain, c'est nous les Africains qui doit prendre en main notre destin. Où est la CDAO ? Où est l'UQI africaine ? Ces organisations panafricaines et pourtant ont les moyens de contribuer et d'aider ces jeunes Africains pauvres qui sont tombés dans le piège. Il est temps de dire non, car trop c'est trop. C'est l'objet de notre émission. Aujourd'hui, dans cette émission, l'Afrique en marche. Une émission qui est là essentiellement pour tenter de trouver des solutions concrètes sur le sujet d'actualité. Il y a l'économie, il y a le social, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a l'environnement. Dans les jours à venir, le sujet sur l'immigration clandestine, ça sera une suite. Nous aurions sur ce plateau des spécialistes de haut niveau qui maîtrisent la situation sur l'immigration clandestine. Avec ces spécialistes, nous serions sur le plateau de Salam Vision pour décortiquer et élusiver ensemble tout ce qui touche et brûle l'immigration clandestine sur ce continent. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que c'était l'objet de cette émission d'aujourd'hui. À la présentation, chef Saffo, merci de suivre Salam TV. Soyez cochés et raccrochés de cette émission qui est là, au cœur des Sénégalais, au cœur des Africains. Ne vous en faites pas, c'est vous, c'est nous. Et à la semaine prochaine, portez-vous bien et restez en compagnie des programmes de Salam TV. Mesdames et messieurs, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501